Bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire. La jeunesse ivoirienne s'est engagée dans une nouvelle tendance alarmante. Kadhafi a un nouveau train de TikTok qui incite à la consommation de la drogue. Surnommé de 125 pommes ou encore péris-rouges, les consommateurs de ce stupéfiant se retrouvent dans un état de somnolence profond, voire même d'immobilité pendant plusieurs heures. Regardons cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors le contenu de cette tendance inquiète beaucoup, soulève de nombreuses préoccupations. Comment en est-on arrivé là ? Monsieur Valentin Zahoui, sociologue, est avec nous sur ce plateau. Avec lui, nous ferons un tour d'horizon sur la question. Bienvenue, monsieur Zahoui. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avec grand plaisir. Alors on l'a vu, ces jeunes paraissent zombifiés, mais qu'est-ce qui peut pousser la jeunesse à cet extrême ? Ce qui pousse la jeunesse à cet extrême, il y a plusieurs paramètres à considérer. Quand vous avez un pays qui a été meurtri par de diverses crises militaro-politiques, comme on en a connu, ça apporte des dysfonctionnements en termes de dérégulation de nos familles, en termes de vulnérabilité des populations. C'est des parents qui n'ont plus forcément tous les leviers pour encadrer efficacement leurs enfants. À cela, si vous ajoutez des concepts d'immaturité, où sur les réseaux sociaux, on passe le clair du temps à faire croire aux jeunes que la vie est facile, ils n'ont plus de repères, en tout cas pas assez pour les structurer. Si à cela, vous ajoutez des jeunes également qui vont plus s'investir dans tout ce qui est superflu par rapport à ce qui est essentiel. Bref, quand vous avez tout ça, à la fin, on en arrive à des situations dramatiques, comme ce qu'on constate là sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment dommage pour le pays. Et il faut vraiment qu'on puisse réagir par rapport à ça. On a les parents qui ont démissionné, la jeunesse qui s'adonne à tout vent de choses. Alors, on a même un challenge qui en a découlé. Je veux voir mon Kadhafi, donc vous dire je veux consommer ma drogue, des vidéos qui sont reproduites, partagées, likées partout sur les réseaux sociaux. Alors, quel est votre sentiment lorsque vous regardez ces choses ? Non, déjà, pourquoi Kadhafi ? Enfin, ça, ça me fait sourire parce que… Justement, pourquoi Kadhafi ? Je suppose, j'avoue que je n'ai pas approfondi la réflexion, mais Kadhafi, c'est quand même l'est dit libyen. Effective. C'était connu pour être un kaïd. En tout cas, il a eu peut-être beaucoup de qualités, mais ce n'était pas le plus grand démocrate de la Terre. Donc, oui, on joue au kaïd. C'est à celui qui est le plus fort. Mais il y a d'autres moyens pour montrer sa force. Pas cette façon de faire, pour se détruire, sans même le réaliser. Quelques décennies plus tôt, les jeunes, d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, avec d'autres challenges. Qui étaient plus consciencieux, en fait ? Exactement. C'était à l'école, je l'ai 15, mon ami a eu 17, ou demain, il faut que je fasse monsieur lui. Des challenges, de réussite. Mais de réussite, vous l'avez dit, mais pour des choses qui font avancer, ou qui sont, j'allais dire, des choses productives pour la communauté humaine. La communauté nationale, pas des choses pour détruire. Donc, oui, c'est vraiment triste quand on arrive là. Et ce qu'il faut espérer, c'est justement que chacun des acteurs concernés prenne conscience. Il y a le rôle des parents, comme on l'a dit. Il y a aussi les jeunes eux-mêmes. Justement, à qui la faute ? Les parents, là, je pense, ou le gouvernement, comme d'habitude ? Le gouvernement, oui, mais il n'y a pas que le gouvernement à différents stades de la société. On a parlé des parents, déjà. Donc, il se trouve que certains parents ont complètement démissionné, de façon volontaire ou involontaire. C'est la course à la montre aujourd'hui. On n'a plus le temps de se couper des enfants, par exemple, de communiquer sur ce genre de sujet avec nos enfants. Oui, parce qu'on a mis l'argent au centre de la société. Donc, plus on en a, plus on est respecté, ce qui est malheureux. Aujourd'hui, on considère la voix, pas l'être. C'est complètement opposé à nos valeurs traditionnelles. C'est d'abord l'être humain qui est important. Donc, il y a ça. Du coup, certains parents n'ont plus, d'après eux, le temps de se consacrer à leurs enfants. Mais bon, je trouve que c'est une excuse qui ne tient pas, parce que ce qu'on a de plus riche dans la vie, c'est les enfants quand on en a. Donc, il y a cet aspect des choses. Il y a aussi la situation de l'école. Les efforts sont faits, mais malheureusement, depuis trois décennies, c'est connu. Le système éducatif a pris un coup et les conséquences que ça a. Parce que l'éducation, c'est instruit, d'accord, mais c'est aussi éduquer. Ce qu'on parle d'éducation nationale. Et les enseignants sont des modèles, doivent montrer le bon exemple. Malheureusement, aujourd'hui, on a des modèles ? Alors, vous savez, je ne suis pas du genre nostalgique, mais il faut quand même relever que sous le présent Fouboigny, donc dans les années 60 jusqu'à 80, l'école a occupé une place essentielle, avait des investissements conséquents. Donc, l'enseignant avait un prestige. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas ? Malheureusement, non. Mais ça, ça a des conséquences sur la société. Donc, s'il n'y a plus de repères pour les jeunes, même s'ils n'en ont pas assez, à la fin, eux-mêmes, ils sont perdus. Et ce n'est pas une excuse, parce que ce n'est pas forcément tous les jeunes qui agissent de la sorte. Donc, il y a le rôle des parents, il y a le rôle de l'école, des enseignants, mais aussi les jeunes eux-mêmes, parce qu'il s'agit d'abord, pardon, avant tout de leur vie. Donc, c'est à eux d'être conscients. Et c'est eux l'avenir de demain. Exactement. C'est la Côte d'Ivoire de demain. Donc, il faut qu'ils fassent attention aux actes qu'ils posent aujourd'hui, qu'ils pourraient avoir des conséquences négatives dans leur vie, dans 10 ans, dans 20 ans, enfin dans 30 ans. Donc, il faut faire attention. Voilà. Alors, M. Zahoui, selon nos recherches, cette drogue Kadhafi est donc un cocktail de médicaments, de comprimés pharmaceutiques, d'alcool et de boissons énergisantes, ce qui soulève malheureusement l'épineuse question de ces produits contrefaits vendus aujourd'hui sur nos marchés. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi se pencher de plus près là-dessus ? C'est tout à fait normal parce que… Et la question, c'est comment ces produits contrefaits arrivent à traverser nos frontières jusqu'à se retrouver sur les marchés sans que personne n'en soit interpellé ? Très bonne question. Malheureusement, je n'ai pas une boule de cristal dont je saurais vous dire. Mais non plus, heureusement, c'est un État. Il y a ce qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État. La sécurité, la sécurisation des populations, les trafics qui s'opèrent de façon illicite ou illicite, il appartient à des structures dédiées de veille à ce que, voilà, ce qui n'est pas autorisé par la loi ne se fasse pas. En 2018, en octobre 2018, il y a le journal français Le Monde qui avait fait une enquête et qui révélait qu'on parlait de 400 tonnes sur deux années. Et malheureusement, la tendance n'est pas à la baisse. Donc, c'est un fléau. C'est un fléau vraiment important qui doit être traité de façon conséquente. Ça, c'est le travail du gouvernement. Donc, en termes de responsabilité, les efforts doivent continuer à être faits pour que, justement, ces médicaments contrefaits ne rentrent pas dans le pays. Parce qu'après, c'est des marchés à ciel ouvert, pardon. Jamais, c'est le Maroc, si c'est connu. Justement, nos jeunes, voilà. Encore dans une pharmacie, j'allais dire homologuer, il faut une ou d'un autre pour se faire servir certains médicaments. Là-bas, non, non, il n'y a pas besoin d'un médicament. Donc, voilà, c'est un problème qu'il faut vraiment prendre à bras le corps et puis essayer de trouver des solutions idoines. Alors, avec toutes ces dérives, lorsque vous vous projetez, par exemple, dans deux ans, trois ans, quatre ans, même dans dix ans, comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Alors, moi, de nature, je suis optimiste. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fini de dire ça, à la réalité des faits, on peut avoir de quoi être inquiet. mais je parle du principe que nous sommes une société organisée, il y a des responsabilités. Il faut que les personnes concernées assument leurs responsabilités parce que tout ça est fait avec l'agence du contribuable et dans un pays, c'est important que tout ça soit géré, j'allais dire, avec parcimonie, en tout cas, comme il faut. Nous avons un pays à construire. La Côte d'Ivoire a des ressources et des ressorts de qualité. Chacun à son niveau doit faire ce qu'il a fait parce que, comme j'aime souvent le rappeler, dans notre hymne nationale, les défis et les artisans, nous devons travailler à la grandeur de la Côte d'Ivoire. Et c'est à chacun de jouer le rôle qui est le sien. Oui, il n'y a pas à désespérer. Si chacun à son niveau, les parents comprennent le rôle essentiel qu'est le leur dans l'éducation de leurs enfants parce qu'il ne s'agit pas de les élever, élever un enfant, se lui donner à manger, le soigner quand il est malade, éduquer un enfant, c'est tout autre chose. C'est lui inculquer des valeurs humaines, le respect de lui-même, de son corps, le respect des autres, le goût de l'effort, la tolérance, l'humilité et tout ça sont des vertus humaines qui permettent à un enfant d'être un citoyen intégral et de savoir se comporter en société. Il y a des valeurs intellectuelles et civiques. C'est pourquoi il est important d'inscrire un enfant à l'école parce qu'il va y avoir soit l'instruction, apprendre à lire et écrire, mais c'est aussi savoir comment raisonner, le respect des lois de la République avec le civisme. Donc ça, c'est essentiel. Et surtout que les parents, quand l'enfant est inscrit, il ne faut pas qu'ils oublient le chemin de l'école pendant neuf mois. De temps en temps, aller voir les enseignants pour voir comment l'enfant se comporte. Parce qu'un enfant peut avoir un comportement irréprochable à la maison et dehors est une autre personne. C'est une forme de schizophrénie, comme disent les spécialistes. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a un dernier niveau qu'on appelle les valeurs spirituelles, qui n'est pas la religion. Quand on est religieux, oui, on peut inculquer, mais spirituel, c'est juste de dire que la nature a ses règles. C'est de dire que quand je souris à dix personnes, il y a au moins neuf qui vont me sourire, il y a peut-être un qui ne va pas le faire. Donc, c'est tout ça qui fait l'éducation d'un enfant, qui le formate et qui fait que quand il est dehors, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Mais ça, je ne peux pas le faire parce que ça ne va pas plaire, papa ne va pas plaire, maman. Il y a les valeurs qui le suivent. Exactement. Avec ces valeurs. Qui le déterminent et qui l'encadrent dans ses comportements partout où il se trouve. Alors, selon vous, quelles solutions est-ce qu'on devrait adopter aujourd'hui pour éviter ou pour mettre fin à cet écato ? Les solutions, il faut reprendre là où ça pose problème pour apporter ce qui est apporté. Donc là où ça pose problème, c'est ce thème parent qui n'éduque plus. Donc, ils doivent reprendre en main l'éducation de leurs enfants. C'est vrai que, bon, comme Emma le dit, une de mes aînés que j'ai en grande estime, Docteur Yannickra, avoir un piano chez soi dans son séjour ne fait pas de vous un pianiste. Pour dire qu'on peut avoir un enfant, mais est-ce qu'on sait comment on éduque un enfant ? Aujourd'hui, il y a aussi des spécialistes qui accompagnent dans ce parent qui a une difficulté de chercher les personnes qui peuvent les aider dans l'éducation de leurs enfants. Il n'y a aucune honte à cela. On ne finit jamais d'apprendre dans la vie. Donc, l'éducation, elle est essentielle, aussi bien au niveau des enfants à la maison, mais que l'école aussi essaie de prendre le relais et de bien le faire. L'autre élément, c'est le rôle du gouvernement, on l'a dit, sur les produits contrefaits. Parce que quand on parle de faux médicaments, on ne parle pas du placebo, qui est un médicament neutre ou sans actif. On parle de médicaments contrefaits. Donc, des médicaments qui rentrent dans notre pays, qui ne respectent aucune norme telle que c'est défini au niveau des standards internationaux, c'est des dangers pour notre population. Il faut faire l'effort, le travail et l'État de Côte d'Ivoire a les ressources qu'il faut pour ça. Donc, je pense qu'il y a une volonté gouvernementale qui doit donc s'affiner, qui doit aller plus loin pour que ce fléau-là, on puisse à défaut y mettre un terme, en tout cas diminuer au maximum. Voilà, donc c'est vraiment et en cela, il y a le travail qui est fait de façon importante par des ONG qui méritent aussi d'être accompagnées. Je ferais dire avec l'argent du contribuable aussi parce que malheureusement, ces structures-là pour des financements, elles vont voir les chancelleries sur la place, elles vont voir des organismes internationaux qui sont ici et le gouvernement, dans nos thèses, si j'ai bien compris, ne finance pas ces ONG-là. Elles font un travail d'utilité publique. Donc, je pense que ça aussi, et ça peut aussi, nos législateurs doivent faire ce qu'il faut en la matière pour que, voilà, parce que c'est important construire un pays, c'est la feuille de nous tous, donc chacun à son niveau doit jouer son rôle de la meilleure façon qu'il soit pour une Côte d'Ivoire grande, moderne et modèle. Monsieur Zahoui, merci pour votre analyse sur la question. Il est essentiel de souligner l'importance de l'éducation et de la sensibilisation des jeunes au danger lié à la consommation de la drogue, retenant que chacun de nous a la responsabilité de s'opposer fermement et franchement à son emprise insidieuse sur la jeunesse ivoirienne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada